bonjour les enfants dans notre dernière histoire nous avons laissé moïse et aaron sur le chemin de l'égypte avec la mission de délivrer le peuple d'israël qui souffre moïse et aaron sont des hommes vieux 80 ans et 83 ans mais ils y vont avec l'aide de dieu qui les envoie ils vont voir les chefs les anciens d'israël pour tout leur raconter et leur dire que l'éternel va les délivrer ils leur montrent les signes de dieu et israël les croit et commence à espérer dieu leur dit à l'avance tout ce qui va se passer et moïse et aaron obéissent et vont voir pharaon moïse et aaron se rendirent ensuite auprès de pharaon et lui dire ainsi parle l'éternel le dieu d'israël laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur mais pharaon ne veut pas les écouter et pour les punir il donne encore plus de travail à israël et les fait frapper cruellement le peuple est déçu et en colère contre moïse et aaron et moïse se décourage il prie dieu il le supplie car il ne comprend pas pourquoi tout se passe mal mais dieu le rassure et lui dit qu'il va faire venir de grands malheurs sur l'égypte des plaies pour les punir il lui donne un message pour israël et dit l'éternel dit à moïse tu verras maintenant ce que je ferai à pharaon une main puissante le forcera à les laisser aller une main puissante le forcera à les chasser de son pays malheureusement israël ne veut plus croire moïse et ce dieu qu'il ne connaît pas car il souffre trop sous la main dure des égyptiens moïse et aaron retourne voir pharaon et lui demande encore de laisser partir le peuple d'israël il lui montre les signes de dieu aaron jette le bâton de moïse par terre et il devient un serpent mais pharaon vit avec la magie et ça ne lui fait pas peur il demande à ses magiciens de venir eux aussi réussissent à transformer leur bâton en serpent mais le serpent d'aaron les mange tous pour pharaon moïse et aaron sont d'autres magiciens il ne connaît pas l'éternel lui il adore plein de dieux différents de faux dieux alors pharaon ne les écoute pas mais il endurcit son coeur mais sous l'ordre de l'éternel moïse et aaron vont de bonheur au fleuve le lendemain et moïse dit à pharaon l'éternel le dieu des hébreux m'a envoyé auprès de toi pour te dire laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert et voici jusqu'à présent tu n'as point écouté aaron touche l'eau avec le bâton de moïse et elle devient du sang tous les poissons sont morts et personne ne peut boire l'eau du fleuve pendant sept jours et il fait très chaud les magiciens de pharaon font la même chose tu vois malgré leur magie ils ne peuvent pas faire du bien et au contraire rechanger le sang en eau pour la boire non ils font pire encore une fois pharaon n'écoute pas moïse et aaron et il endurcit son coeur c'est la première plaie d'égypte l'éternel dit à moïse va vers pharaon et tu lui diras ainsi parle l'éternel laisse aller mon peuple afin qu'il me serve aaron touche les rivières et les endroits où il y a de l'eau avec le bâton de moïse comme le lui commande moïse et là tout plein de grenouilles en sortent et remplissent les maisons des égyptiens les magiciens de pharaon font la même chose il y en a partout et pharaon n'en peut plus il appelle moïse et aaron pour qu'ils prient pour lui et fassent partir les grenouilles en leur promettant de laisser le peuple d'israël partir car je te rappelle que les magiciens ne sont pas capables de faire le bien mais dès que dieu tue les grenouilles pharaon endurcit son coeur et refuse de les laisser les grenouilles pourrissent partout et amènent des maladies et d'horribles odeurs c'est la deuxième plaie dieu envoie encore moïse et aaron qui frappe la poussière de la terre avec son bâton elle devient des poux et cette fois-ci les magiciens n'arrivent pas à faire la même chose et enfin ils reconnaissent que c'est la puissance de dieu mais pharaon ne veut rien savoir c'est la troisième plaie dieu envoie encore moïse et aaron pour que pharaon laisse partir israël pour l'adorer mais pharaon n'écoute pas et d'éternel dieu envoie des mouches vénimeuses qui couvrent le sol de l'égypte entière sauf dans la région où habite israël pour leur montrer que dieu protège israël les mouches les piquent et les rendent malades et pharaon accepte qu'israël arrête de travailler pour adorer dieu mais seulement dans leur région dieu n'est pas d'accord il a demandé qu'israël sorte de l'égypte et pharaon accepte pour que dieu enlève les mouches alors moïse prie l'éternel qui fait partir les mouches mais pharaon cette fois encore endurcit son coeur et ne laisse à point aller le peuple c'est la quatrième plaie alors dieu envoie encore moïse et aaron pour avertir que le lendemain il y aura encore un grand malheur sur l'égypte si pharaon retient encore israël comme pharaon n'écoute toujours pas alors dieu tue tous les troupeaux de vaches et de moutons des égyptiens mais rien n'arrive chez les hébreux encore une fois pharaon endurcit son coeur c'est la cinquième plaie dieu avertit encore pharaon et moïse jette en l'air de la cendre qui apporte des boutons et des blessures dégoûtantes qui font mal sur tous les égyptiens et leurs animaux mais tu l'as déjà compris pharaon n'écoute pas et dieu endurcit son coeur c'est la sixième plaie le lendemain de bonne heure dieu envoie moïse pour dire à pharaon car cette fois je vais envoyer toutes mes plaies contre ton coeur contre tes serviteurs et contre ton peuple afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre oui dieu est le seul à pouvoir faire tous ces miracles et à pouvoir arrêter le mal mais pharaon est trop mauvais il voit bien que son pays est en train d'être détruit mais il continue à pécher à désobéir à dieu c'est terrible et triste dieu pourtant l'avertit que s'il continue il enverra le lendemain un autre grand malheur et qu'il ne faut pas sortir dehors plusieurs égyptiens écoutent et restent cachés dans leur maison mais la grêle et le feu tombent sur les autres et les tuent dès que moïse lève son bâton vers le ciel c'est une grêle et des tonnerres avec du feu qui cassent tout et brûlent tout c'est effroyable tout le monde a peur alors pharaon fit appeler moïse et Aaron et leur dit cette fois j'ai péché c'est l'éternel qui est le juste et moi et mon peuple nous sommes les coupables et moïse prit dieu pour qu'il arrête ce malheur encore une fois pharaon s'entête et endurcit son coeur ainsi que son peuple c'est la septième plaie encore une fois dieu envoie moïse et Aaron qui disent à pharaon ainsi parle l'éternel le dieu des hébreux jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi laisse aller mon peuple afin qu'il me serve en l'avertissant du prochain malheur les serviteurs de pharaon lui dire jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège laisse aller ces gens et qu'ils servent l'éternel leur dieu ne vois-tu pas encore que l'égypte périt mais pharaon est trop orgueilleux et veut bien laisser partir juste les hommes d'israël et pas tout le peuple mais on ne discute pas avec dieu pour faire ce qui nous arrange non il faut toujours obéir exactement à ce que dieu nous demande sinon c'est un péché une désobéissance dieu envoie des nuages de sauterelles qui mangent tout tout ce que la grêle n'a pas détruit aussitôt pharaon appela moïse et aaron et dit j'ai péché contre l'éternel votre dieu et contre vous moïse prie dieu qui jette les sauterelles dans la mer rouge cette fois-ci pharaon sait bien qu'il pêche qu'il désobéit à dieu mais c'est maintenant trop tard pour lui et dieu endurcit le coeur de pharaon qui ne laisse pas partir israël c'est la huitième plaie l'éternel dit à moïse de lever son bâton vers le ciel et cette fois-ci les ténèbres recouvrent toute l'égypte pendant trois jours il fait si noir qu'on ne peut pas se voir et personne ne bouge de sa place si tu as peur du noir tu peux imaginer ce qui s'est passé mais il y a de la lumière où habite israël car dieu est avec son peuple pharaon dit à moïse et à haron qu'ils laissent maintenant aller israël mais pas leurs troupeaux pourtant ils ont besoin de prendre de leurs animaux pour faire des sacrifices à dieu car dieu pardonne les péchés seulement s'il y a du sang d'un animal pur qui coule aujourd'hui les choses ont changé car l'agneau de dieu jésus a donné sa vie son sang a coulé pour pouvoir pardonner les péchés de tous ceux qui croient en lui une fois pour toutes mais tu peux écouter cette histoire c'est la pâque dans le nouveau testament encore une fois pharaon ne veut pas faire exactement ce que dieu demande et il ne laisse pas partir israël et menace même de mort moïse s'il revient le voir c'est la neuvième plaie mais ce qui va arriver est la pire de toutes moïse revient vers pharaon pour lui annoncer la terrible nouvelle tous les premiers nés d'égypte mourront cette nuit par la main de l'éternel puis il donne le message de dieu à tout israël il faut tuer un agneau sans défaut mettre son sang autour de la porte de leur maison le cuire et le manger d'une certaine manière et être prêt à partir dieu dit le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez je verrai le sang et je passerai par dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'égypte c'est la pâque des juifs ce qui veut dire passer par dessus l'éternel leur explique comment ils devront faire la pâque chaque année et dit vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité c'est pour toujours leur rappeler comment dieu les a délivrés de l'esclavage en égypte où ils souffraient dieu a fait tout cela pour leur montrer combien ils les aiment et qu'il est leur dieu le seul vrai dieu et pour qu'ils lui fassent confiance dans la nuit même pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit levez-vous sortez du milieu de mon peuple vous et les enfants d'Israël allez servez l'éternel comme vous l'avez dit les égyptiens donnent à Israël ce qu'il leur demande de l'argent de l'or et des vêtements puis Israël suit Moïse pour quitter l'égypte enfin ils sont très nombreux et vont avec leurs troupeaux vers le désert en prenant le chemin de la mer rouge c'est une bien longue histoire c'est vrai mais je crois que c'était encore plus long pour Israël d'attendre la délivrance et pour l'égypte de vivre ces dix plaies qui l'ont détruite voilà Dieu a voulu utiliser des hommes vieux Moïse et Aaron qui ne se sentaient pas capables d'accomplir une si grande mission Dieu a voulu délivrer un peuple qui ne le connaissait pas et qui ne croyait pas en lui mais Dieu avait fait il y a bien longtemps une promesse à Abraham de lui donner un magnifique pays qu'on appelle le pays promis et Dieu tient toujours ses promesses mais quand c'est le bon moment l'éternel Dieu est le tout puissant rien ne l'empêche de faire ce qu'il veut et quand il veut alors veux-tu lui faire confiance toi aussi comme Moïse c'est le seul Dieu qui pardonne les péchés et même quand on n'a pas beaucoup de courage qu'on a plein de questions parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer comme Moïse il faut croire en lui lui faire confiance qu'il va s'occuper de tout et simplement lui obéir tu peux lire l'histoire des dix plaies elle est très longue c'est dans le livre d'Exode dans l'Ancien Testament du chapitre 5 jusqu'au chapitre 12 nous allons maintenant prier Seigneur éternel merci parce que tu es le seul Dieu vrai vivant qui pardonne qui est capable de faire le bien qui est capable de faire de grands miracles de punir nos ennemis de faire du bien à ton peuple merci parce que tu aimes Israël merci parce que tu nous aimes aussi parce que tu nous as donné ton agneau Jésus pour nous sauver pour nous pardonner de nos péchés Seigneur merci parce que tu existes et nous voulons croire en toi et te faire confiance pour nos vies donne-nous du courage comme tu as donné à Moïse et à Aaron pour faire toutes ces grandes choses Amen nous allons chanter maintenant éternel n'est-ce pas toi qui a en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister confiez-vous en l'éternel votre Dieu et vous serez affermis Dieu résiste aux orgueilleux mais il fait grâce aux simples il pardonne celui qui croit que son cœur est mauvais qu'il a besoin de paix Alors à la prochaine histoire où on verra le voyage d'Israël dans le désert Au revoir Sous-titrage Sous-titrage FR ?